Salut à tous c'est l'élevage de MaxKing Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Alors dans cette vidéo nous allons parler des nouvelles de l'élevage Donc partie 1, uniquement les canards On va voir ensemble les reproducteurs et les jeunes Puis on va voir la couveuse, ce qu'il en est au niveau des oeufs fécondés et non fécondés Je tenais aussi à vous remercier, un énorme merci à vous On a atteint les 4000 abonnés, on est même à 4060 abonnés quasi Donc merci à vous, pour cela il va y avoir une nouvelle vidéo qui va sortir très prochainement Sur le concours des 4000 abonnés Donc pour ne plus rien louper, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo Et allez me suivre sur mes réseaux sociaux Elevage MaxKing pour Snapchat et Elevage MaxKing pour Instagram Les liens sont en description Et moi je vous dis bon visionnaire Alors nous voilà dans un premier temps dans le parc avec les canards d'ornements Alors mon parc de canards d'ornements Mon premier parc de canards d'ornements qui est composé de canards mandarins 3 couples, de canards mandarin blancs 1 couple, de canards mandarin blancs 1 couple Ensuite pour les carolins nous avons un couple en carolins, un couple en carolins blancs, un couple en carolins blancs et un couple en carolins argentés C'est juste là Ensuite on a des sarcelles béicales On a des pilées des bas-masses argentées Et un trio de dandrossing bicolores Voilà Quelques faisants communs mais ça c'est pas des canards Et on va se retrouver tout de suite pour les autres Alors donc ça commence à bien pondre Donc vous ne l'avez pas vu dans les dernières vidéos Mais j'ai commencé à installer des nichoirs il y a à peu près 2 semaines Donc il y a des nichoirs un peu partout Voilà il y en a 12 pour les 12 femelles qu'il y a On va recommencer tout de suite par ici Donc ici il y a un oeuf de mandarin Donc elle a pondu un oeuf Voilà Donc juste après avoir tourné la vidéo Je vais les mettre en couveuse Et puis dans 4 semaines on verra ce qu'il y en a Ici toujours pas d'oeuf Voilà Ici j'ai ma caroline argentée Qui a fait un nid de 18 oeufs Donc je pense qu'il y a un caroline blanc ici Que se lui couvait et prendre les oeufs dedans Donc je ne vais pas laisser couver De toute façon je ne pense pas qu'elle veuille couver Parce qu'elle voulait couver à un moment donné Mais puis ça fait 2-3 jours qu'elle va cuire à son nid Ensuite ici on a des oeufs De caroline blanc Il y a aussi une sarcelle La sarcelle bécale qui est venue pondre son oeuf Mais je l'ai mis en couveuse On verra ce que ça donne Elle est pondue par terre Ensuite on voit un peu mieux tous les canards d'armement Ensuite juste ici On a la femelle d'androssigne Qui est venu pondre pas mal d'oeufs Voilà Mais tout part en couveuse aussi Voilà Ensuite Ici on a les mandarin, les carolins Ici on a encore un nid Avec pas mal d'oeufs dedans Ensuite on a un nid juste là Avec ma mandarin blanc Je ne sais pas s'il est dedans Non il n'y a pas dedans Un mandarin blanc Qui va bientôt couver ses oeufs Donc il doit avoir une bonne dizaine D'oeufs de mandarin blanc Qui est bien accouplé avec son mâle mandarin blanc Ici on a Pareil un mandarin qui vient pondre Juste là Et là Mandarin normal Et donc voilà Donc il me reste encore 2-3 femelles Qui n'ont pas encore rendu Mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal Je dirais même pas mal du tout Voilà Donc ils vont très très bien Ils se portent magnifiquement bien Et d'Androssing bicolore Ils sont vraiment tout le temps à 3 Tout le monde est accouplé Tout le monde Tout le monde Surtout les piliers de la masse argentée Les carolins argentés Les bécanes Tout le monde est très bien occupé Et on va passer tout de suite A côté pour les canards piliers d'Europe Nous voilà dans le parc Des canards piliers d'Europe D'Androssing veufs Et provisoire pour les canards du clair Et Bernach-Neh Alors Il est donc composé de 2 mâles piliers d'Europe Et 5 femelles La pilée d'Europe Un trio de dandrossing veufs On voit les deux dandrossing veufs Juste là Et si on tourne légèrement la caméra On peut apercevoir le troisième Juste à gauche Voilà Donc ils vont super bien Au niveau des pilés Ils n'ont pas pondu encore énormément Mais on va voir ça tout de suite Alors ils ont un nid juste là Où ils commencent à faire un petit nid dedans On commence à voir qu'il y a un petit rond Qui est en train de se former Juste derrière On peut aller voir Sans trop bouger J'ai mon nid de canards du clair Donc ça fait 4-5 jours que je n'ai pas encore ramassé les oeufs Donc la femelle va faire un nid juste là Je ne sais pas Je pense qu'elle va couper Mais je ne suis pas sûr Mais dans tous les cas je ne vais pas laisser Parce qu'il n'y a pas de filé Donc les corbeaux peuvent manger les oeufs A n'importe quel moment Ici on a les bernaches nonettes Qui vont super bien Ils n'ont pas encore commencé à pondre Mon couple de talent de Khazarka tête rouge J'avais oublié de dire Mon couple de Khazarka tête rousse Voilà Alors les pilés Ils avaient déjà pondu un oeuf juste là Donc je l'ai ramassé Et puis je l'ai mis en couveuse Voilà Ensuite ici Ils avaient aussi pondu un oeuf Donc un deuxième oeuf Juste là-bas Au niveau des pilés Et ensuite je pense Que mes dendres aussi Me viennent pondre ici En tout cas ils viennent au nid Donc dans la fin longtemps Je vais avoir des oeufs Parce qu'il y a déjà un beau petit rond là Donc pour moi Ça serait pour bientôt Voilà Donc voilà Donc là je vais vous donner des nouvelles De ma pâture Des Khazarka Des Vernaches Et des oeufs Nous voilà dans l'état de Khazarka tête rousse Voilà Donc là c'est le parquet Où j'ai mis Les Khazarka qui ne sont pas accouplés Donc il me reste trois femelles Donc il y a une femelle Qui va partir Que j'ai mis sur le bon coin Avec un mâle Qui est là-bas Parce que malheureusement Ce sont les deux mâles Qui a le baron producteur Où je comptais faire Donc un trio et un couple Malheureusement Les deux mâles Se sont accouplés ensemble Donc oui c'est possible Malheureusement Ils sont même très très bien accouplés Les deux mâles ensemble Donc je n'en aurai pas de jamais Donc Bah c'est pas grave Je vais vendre le mâle Qui est là-bas Avec une des femelles Qui est ici Et puis Je mettrai le mâle Avec les deux dernières femelles Qui restent Et puis les Khazarka tête rousse On va vendre aussi Deux mâles Alors ici Donc vous ne faites pas attention A la bernache naine Du Canada Et au coq PMD Parce qu'elles viennent ici comme ça Mais ici on a les canards de Rouen Qui viennent pendre D'ailleurs Il y a plusieurs canards de Rouen Qui sont nés ce matin Vous verrez ça après Donc ici on a La femelle De Rouen Qui vient pendre ici Voilà Ensuite On se retrouve tout de suite Pendant la pâture Alors voilà Les animaux canards à la pâture Alors je vais quand même Vous rappeler Tout ce qu'il y a A peu près Donc nous avons Des coureurs indiens Donc j'ai mes reproducteurs Coureurs indiens Il y a une petite quarantaine En passant du noir Au blanc Au col vert Au truité Au panaché Au gris Gris bavette blanche Et puis je pense Qu'on a fait le tour J'ai déjà Déjà un petit peu de tout J'ai déjà Un beau coureur indien noir Qui a déjà un bon mois Donc qui est vraiment magnifique On verra tout ça après Ensuite En parlant des coureurs indiens J'ai sorti Donc La cinquième tournée En mettant la cinquième tournée J'ai donc mis 95 oeufs Sur les 95 oeufs Il y a 93 oeufs Fécondés Donc ce qui est énorme Je suis super content A ce niveau là Ensuite On va passer tout de suite A ce niveau là Alors Au niveau des oeufs Donc on a ici Mes 3 oeufs de Guinée Blanche Donc mes oeufs du siam Voilà Donc j'ai une femelle Et deux mâles Et j'ai ma femelle Oeuf du siam Qui couvre là bas Donc je lui laisse pour l'instant Et puis dès que j'aurai la peinture Je les mettrai Pour finir L'incubation Alors elle est juste là Voilà Donc elle couvre Une petite dizaine d'oeufs Seulement des oeufs du siam Voilà Donc les corandiens On a déjà fait le tout Au niveau des ornements Alors mes kazakhs A tête rousse mâle Bon je vous en ai déjà parlé Mes bernaches d'Hawaï Bon elles sont Elles sont De fois elles sont en couple Soit elles sont pas en couple Elles sont bizarres Voilà Au niveau des Qu'on appelle ça Des bernaches A crinière Et des bernaches à tête rousse Elles sont là bas Et elles sont à vendre Donc un mâle Des bernaches à tête rousse à vendre Et un mâle bernache à tenir à vendre Voilà Ensuite mes oeufs empereurs Se portent super bien Toujours bien accouplés Mes oeufs rigueuses Pareils Donc les bernaches à courroux Magnifiquement bien accouplés Franchement rien à dire Super Voilà Ensuite mes oeufs tête barrée Toujours pareil Très bien accouplés Super Franchement magnifique Ils sont vraiment mêles Ces oeufs tête barrée Et donc là On va tout changer Les oeufs d'égypte aussi Je n'ai pas dit Les oeufs d'égypte qui vont super bien Et là on va tout changer Parce que ça fait vraiment moche Là on va refaire Une mare de 6 sur 6 Un mètre de profondeur Avec une bâche Une centaine de bouchard On va refaire une autre mare là Une autre mare là Et puis d'abord On va retour faire des parcs En reproducteurs Pour les canards domestiques Voilà Donc comme vous avez pu le voir Là-bas Je ne vais pas vous montrer Ils sont avec mes Avec ma première génération Vous les verrez plus en détail demain Ou après demain Quand je sortirai ma vidéo Sur les A mon avis c'est dans 3 jours Que je sortirai dans la nouvelle de l'élevage Uniquement des poules Donc là-bas On a mes Pékin Je ne sais pas si on va les voir Mais vous les verrez mieux Dans la prochaine vidéo Donc Bah on va tout de suite Se donner rendez-vous Aux siffleurs Voilà donc le parquet Des siffleurs Qui est composé de deux couples de siffleurs Donc ne faites pas attention Aux PMA Qu'il y a dedans Donc Il y a deux couples de siffleurs Bien accouplés Voilà Donc on a un couple juste là Et puis un couple juste là-bas Donc le man est là-bas La femelle est là Donc bah J'ai pas encore Je ne sais pas ce que j'attends J'ai pas encore installé une nichoire Euh Mon avis je pense qu'elles vont venir Pendant ici Voilà Je vais enlever ces petits goutes bois Voilà Mon avis elles vont venir Pendant ici Euh Et puis bah Je ne laisserai pas couver Comme d'habitude Je mettrai en couveuse Là on va remettre les pompes en route Parce que là on n'est pas très propre Et comme ça on sera sûr Qu'il y aura des beaux oeufs Donc voilà Donc ensuite on va passer J'ai encore un couple De casarcat et trousse là-bas Donc Qui sont bien accouplés Et je pense avoir des oeufs Très prochainement Voilà Donc Ici on a les casarcat et trousse La femelle Qui a un nid juste là Et qui va pas tarder à prendre A chaque fois que j'arrive à aller dans le nid Et j'ai son mâle juste là Donc voilà Casarcat et trousse Mutation rouge Voilà Donc pour l'instant tout va bien Tout se passe bien Donc là je trouve que c'est assez joli L'herbe Les cabanes et tout ça Alors Euh On va tout de suite se donner rendez-vous Euh Pour les jeunes canetons Alors Nous voilà Dans la première et deuxième génération des canards Les petits canetons Donc je vous les montre Ils sont là Alors il y a la première génération Que vous avez déjà vue Donc qui est composé de mes petits barbaries Donc les barbaries que vous avez vue Il y en a un là Une femelle Et un là Une femelle Barbarie au terme Deux femelles Euh Ensuite tout en continuant Dans la première génération Nous avons les quatre autres coureurs indiens Donc il y en a un qui joue dans l'eau Celui qui joue dans l'eau C'est une canne coureur indien col vert Ensuite derrière on a Un mâle coureur indien noir Voilà Jusque là Et on a encore un couple de coins indiens col vert Le mâle là Et la femelle qui est là-bas C'est toute grande Voilà Qu'on voit juste là Et le reste qui est la deuxième génération En canard et en oies confondues Donc on a en tout Dix oisons Guinée et Toulouse Donc j'arriverai pas trop à faire la différence Mais là on voit déjà en Toulouse A côté à un Guinée Mais voilà Dix confondues Guinée et Toulouse Et puis on a aussi une petite oie du sienne Juste là La petite jeune Juste là Voilà Et puis Quatorze coureurs indiens Il y a du noir Il y a du blanc Il y a du col vert Voilà Donc ça c'était pour la première et la deuxième génération Et puis je vous montre Sans trop vous montrer les poules Mon couple de canard de Pékin Voilà quand je vais vous montrer Les canard de Pékin qui sont aussi dans un parc provisoire Donc voilà Donc tout de suite Sans plus attendre On va passer à la troisième génération Les canetons Alors voilà la troisième génération Qui est composée de canards col vert De canards semois De canards de Saxe De canards du clair De canards de Rouen De canards coureurs indiens noirs et blancs Et je pense que c'est déjà tout Mais c'est déjà bien On a acheté aussi des œuvres au revoir automatiques Voilà Donc le taux de descente Il y a juste là Donc ne fais pas attention Je vais nettoyer Mais les caletons à cet âge là Ça salit beaucoup Car ils ont encore besoin de lampes Donc Qu'est-ce qu'on a ? On a des Duclairs Je vais vous montrer un peu Duclairs Comme celui-là Voilà Un petit canard de Duclairs Là j'ai du Pékin Après j'ai du semois Ça c'est général Des canards semois Un canard semois En fait c'est un canard col vert Métation Blanche Des petits cols verts Comme celui-là Parce que j'ai totalement oublié des jointés Je suis parti en vacances Et j'ai totalement oublié des jointés On attend tout C'est très grave On va tout simplement les couper On a un petit sacs ici J'ai 3-4 sacs Du courant rindien Du Pékin rindien Du Rouen Voilà Donc ils vont super bien Au niveau du nombre Je ne les ai pas comptés Il doit avoir 6 ou 7 ce mois 3-4 courant rindien blanc 2-3 Pékin Du col vert Il doit avoir 2 ou 3 des cols verts C'est du courant rindien Des Duclairs Des Duclairs J'en ai compté 3 Voilà Donc voilà Et on va tout de suite se retrouver Pour les reproducteurs Canard de Saxe Col vert Ouai de dîner Et tous les hololettes Alors pour commencer avec les cols verts Ils sont en liberté Donc ils sont juste là Donc j'ai 3 mâles col vert Et toutes les femelles couvrent Donc comme chaque année Toutes mes femelles couvrent Alors nous voilà dans le grand parc à reproduction De mes canards de Saxe Et mes oies de bouillot Donc je n'ai pas attention à l'oie flamande Qui est juste là Elle va partir là-bas Je vais me trouver des reproducteurs Donc je vais me lancer dans l'oie flamande Je vais me reculer un petit peu mieux Parce que vous n'allez pas très bien entendre On va parler de coulésons Donc là il y a tous les oies qui me restent Donc vous savez j'en ai 15 Les oies qui me restent Donc c'est qu'il y a pas mal d'oie flamande Donc voilà j'en ai une qui est juste là Mais dès que je m'approche Elle s'en vient Donc comme si on va pouvoir voir Ce qu'elle en serait mis Mais chaque jour je ramasse les oies Donc voilà La refrendue à neuf Très attention les nids Enlever les cailloux Parce que des fois Ils peuvent se frotter Et casser les oies Là je ramasserai après Mais là je vais quand même Arrêter un petit peu La repro pour les oies de Guinée Parce que ça ne se rend pas très bien les jouets Donc je vais en garder quelques-uns Et puis ça ferait la fin Je vais en garder zéro Et je vais en vendre Tous mes jeunes comme chaque année Ici on a une oie qui couvre Pareil Elle doit couver une petite dizaine d'œuf Et là normalement il y a 2 ou 3 qui couvrent 3 logiquement Voilà il y a 3 oies qui couvrent Pareil il doit avoir une bonne dizaine sur celui-là Voilà Donc mes canards de sexe Les canards de sexe Ils sont juste là-bas Et on va parler légèrement Je vous parlerai plus Dans une autre vidéo Des parcs à reproduction canards domestiques Donc comme vous avez pu le voir au début de la vidéo Je vous ai parlé que mes canards du clair Mes Pékin Mes Rouen Ils sont dans un parc de reproduction provisoire Car ils vont aller juste là Donc j'ai déjà commencé à mettre le village Et puis donc je vais faire des séparations Donc je vais faire en tout 5 parcs de reproducteurs Faire une grande rangée Une grande lignée Une grande mare Une grande mare Une grande mare de 1 mètre de large Sur... Bah il y a 50 mètres là Et je dirais 80 cm d'épaisseur Et avec des séparations Un petit peu comme à la forme de Beaumont Je me suis un petit peu respiré de la forme de Beaumont Et des cabanes par un parc Donc il y en aura 5 Et donc il y aura mes Pékin Mes Rouen Mes Saxe Mes Duclair Mes Corindiens Panachés Mes Corindiens Noirs Et ici il va y avoir des Barbary Blancs Et on se retrouve tout de suite Pour aller voir mes Toulouse à Bavettes Et mes Colvaires Alors nous voyons dans le parc des Colvaires Donc euh... Je vais pas vous cacher Que j'en prête pas vraiment très attention Euh... Je sais que cette canne là Elle couvre quelque part Mais je sais pas du tout où Et puis j'ai encore 5 cannes Qui sont disparues Donc à mon avis Elles sont parties couvées Euh... Je sais que j'ai une canne Qui couvre juste là Voilà Une canne Colvaires Euh... Ensuite mes Oies de Toulouse Là il y en a une qui prouve ici Donc mes deux femelles couvent Et il y a elle qui est partie boire et manger à mon avis Donc euh... Le mâle il se retrouve tout seul Elle elle va aller couver à mon avis je pense Euh... Sinon elle venait pondre ici Et puis il y avait une canne qui venait couver là Mais j'ai ramassé les oeufs Et puis je les ai mis en couveuse Voilà Donc euh... Cette femelle là elle a un nid On a dit elle va aller à son nid On va pas bouger on va voir ce qu'elle entrait Je crois qu'elle va y aller je sais pas Donc je suis là dans sa réalité Elle va aller dans l'eau Et donc cette femelle là qui a un nid juste là Donc elle couve et elle couve euh... Si ils ont des jeunes c'est bien Si ils t'en ont pas tant pis C'est pas grave Donc voilà Donc c'était euh... C'était tout pour euh... Pour ce parc là Et on va finir la vidéo En vous donnant un petit point sur la couveuse Alors au niveau de la couveuse Donc euh... Je vous avais déjà parlé très vaguement Mais je vous en parlais maintenant Une couveuse Simica 700e Voilà Euh... J'avais déjà mis une tournée de Toussaint Mais ils sont déjà saussinés Euh... Je vous en parlais très vaguement Donc j'ai mis 400 oeufs J'ai eu 350 oeufs de fécondé Et 316 de nez Et au niveau du canard Donc comme je vous l'avais dit Euh... J'ai mis donc 14 oeufs de loin J'en ai 12 de fécondé Et 95 de canard Et j'en ai 92 de fécondé Voilà Donc ça c'était dans ma couveuse 700 oeufs Et euh... Je sais pas si vous vous souvenez la dernière Dans l'ancienne couveuse Euh... 180... Non 280 oeufs Simica Voilà C'est bien grande Mais euh... Qui sert aussi de déclosoir Et euh... Je compte aussi reprendre une autre couveuse 380 oeufs Que je mettrais juste là Euh... Que j'ai déjà justement Pour que je la... Elle est déjà à la maison Faut que je la mette Euh... Et comme ça elle me servira aussi d'éclosoir Et on va se retrouver tout de suite Pour la toute petite couveuse Où il y a des petits canetons Qui sont en train de mettre Alors bon ça c'était une couveuse Que j'ai pas encore mis en route Une 70 oeufs Et là j'ai une... Une de 60 oeufs Donc j'ai du mettre Ah bah c'est en train de mettre Donc euh... Sur cette couveuse là Vous allez voir une vidéo Qui va sortir bientôt Euh... Sur la mise en incubation complète Donc ici on a Alors je vais débrancher Pour pas que le sonne On a donc euh... Mes coureurs indiens Qui sont... Il doit avoir 3 ou 4 oeufs Sinon c'est du sax Là c'est un petit péquin Qui vient de l'être Voilà Euh... Malheureusement il y a un petit sac Euh... Un petit rouen Qui n'est à l'heure Mais il est mort Euh... Voilà Un petit péquin Voilà Et puis le reste Tout est en train de décher Donc euh... Ça va sortir d'ici quelques heures Vraiment il devait naître seulement demain Donc voilà Donc c'est déjà la fin de la vidéo N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à le haut A commenter ce n'est déjà fait Et puis moi je vous dis à très bientôt Pour une nouvelle vidéo Allez salut C'est Elva du Max King